Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Valkyrie Apocalypse, donc préparez-vous à affronter des dieux dans un tournoi. Résumé, cette fois, la patience des dieux est à bout. Entre guerres incessantes et pollution extrême, les humains n'évoluent décidément pas et passent le plus clair de leur temps à semer le chaos sur Terre. Toutes les divinités décident donc à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'Apocalypse. Seuls les Valkyries, ces guerrières chargées de guider les âmes des morts vers le Valhalla, se rebellent contre ce jugement. Le sort de l'humanité est donc jeté dans le Ragnarok, un tournoi entre 13 dieux et 13 humains. Valkyrie Apocalypse, c'est un titre que j'avais vu un petit peu sur internet passer. J'avais vu des planches qui étaient oufissimes. Et quand Kim l'a annoncé, j'ai dit, c'est trop bien, je vais lire ça, c'est le truc le plus épique de l'année. Et très clairement, c'est le titre le plus épique de l'année. Très clairement, il n'y a pas plus épique que ça. C'est surpuissant, c'est trop puissant. Ça peut même paraître un petit peu débile, parce que finalement, le speech, c'est 13 dieux versus 13 humains. C'est un méga art tournoi, mais c'est juste une série. Ça peut paraître débile. C'est débile, mais c'est génial. C'est du blockbuster complètement bête et méchant, mais c'est génialissime. Franchement, c'est super. Lisez ça, franchement, vous allez kiffer. C'est vrai que le titre peut paraître bête et méchant. Eh ben, pas tellement. Mais pour expliquer pourquoi c'est pas si bête et si débile, je vais déjà essayer d'expliquer un petit peu le début de la série. Déjà, c'est pas si bête. Enfin, si, le speech est bête. C'est vraiment 13 dieux contre 13 humains. Voilà, c'est un art tournoi bête et méchant, mais c'est stylé. Très clairement, je le dis, c'est très très intéressant comme titre. Déjà, les auteurs ont passé 70 pages, donc soit le premier chapitre, à expliquer un petit peu le contexte du tournoi. Expliquer pourquoi les dieux y font ça. Et expliquer aussi comment les humains vont pouvoir se défendre, protester contre ce châtiment divin. Finalement, c'est les dieux qui disent, vous êtes décadents, alors qu'eux aussi sont très décadents. Ben, on va vous exterminer. Et il y a quand même des gens qui sont là pour dire, ben non, ils peuvent se défendre. Vous allez en voir vous prouver avec un tournoi. Donc là, c'est un peu le tournoi pour prouver que l'humanité n'est pas si détestable, si décadente. Mais surtout, avec le premier combat qu'on a dans ce tome 1, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un méga propos qui va y avoir pendant tout le tournoi. Sans trop spoiler, et bon, c'est parce qu'ils sont sur la couverture, le premier combat, c'est Thor, le dieu nordique, face à Lubu, l'un des plus grands général de la guerre des Trois Royaumes en Chine. Ceux qui connaissent Disney Warriors, vous savez qui c'est. Bon, ben, quand tu vois un petit peu le début du combat, où ils arrivent, ils sont en mode, ils se reniflent le cul, ils sont tout puissants, ils se regardent, tu te dis, bon, c'est un gros combat débilos, ça va faire que se castagner pendant 50-70 pages. Ben, pas tellement. Il y a de la baston, c'est sûr, je ne vais pas mentir. Mais il y a beaucoup de flashbacks, et il y a un parallèle qui est fait entre les deux personnages. Dès le début, on te montre qu'il y a un parallèle entre les deux personnages. Entre d'un côté, Lubu, qui est censé être le plus grand général qui est connu la Chine, et de l'autre, Thor, qui est censé être le plus puissant des dieux nordiques. Eh bien, les auteurs mettent plein de flashbacks pour raconter un peu l'histoire des deux adversaires, et au fur et à mesure des flashbacks, tu te rends compte que, ben, ils sont un petit peu semblables. D'accord, il y en a un qui est né en Chine, qui est humain, et l'autre, c'est un dieu, mais ils se ressemblent, c'est des putains de combattants qui n'ont jamais connu d'adversaire à leur niveau. Et au fur et à mesure du combat qui est toujours pas terminé à la fin du tome, il y a une sorte de respect qui naît entre les deux adversaires, alors que le dieu est un petit potain, disant que c'est un humain, de toute façon, tu pourras jamais me battre, et l'humain qui dit, ben, je vais te niquer ta race, ben, forcément, au fur et à mesure, vu qu'ils se rendent compte qu'ils sont très forts tous les deux, ils commencent à y avoir un putain de respect qui naît. Et tout ça, ça m'amène à parler d'un point, qui est un point que beaucoup de gens disent, c'est un point négatif, parce qu'on sait comment ça va se terminer, à savoir le fait que beaucoup de gens pensent que ça va se terminer par un 7-6 pour les humains. Et je suis moyennement d'accord avec cette affirmation. Mais il peut y avoir aussi un 6-6, avec les humains et les dieux qui ont fait match nul sur le dernier match, et au final, les dieux qui disent, bon, vous êtes à notre niveau, on vous laisse tranquille. Ou alors, il peut quand même y avoir une victoire des dieux, avec un 7-6 du côté des dieux, et eux, à la fin, ils disent, ben, en fait, ils ont quand même mis 6 défaites, et tous ceux qui ont perdu, peut-être même ceux qui ont gagné, vont se dire, ils ne sont pas si nuls que ça, les humains, on va peut-être les laisser encore un peu en vie. Ce n'est pas des mecs si nuls que ça. Donc, ouais, dire que même si c'est couru d'avance, oui, par contre, c'est sûr et certain, à 99,999999% que, à la fin, les humains vont survivre. C'est sûr et certain. Quelle que soit l'issue du tournoi, je suis prêt à mettre la main au feu que les humains vont survivre, qu'il va y avoir une disquette en disant, ouais, finalement, vous étiez respectueux, un petit peu comme à la fin de l'arc tournoi de Dragon Ball Super, avec Jiren et compagnie. On savait tous qu'à la fin, ils allaient tous survivre. Ben, ça va être pareil. Autre chose, alors là, c'est un peu la zone spoiler, à la fin du tome, les auteurs ont révélé la liste des concours, Donc, ceux qui ne veulent pas savoir la liste des combattants avant d'avoir lu le bouquin, parce que de toute façon, vous l'aurez la liste des combattants, vous n'avez pas la liste des combats, juste des combattants de chaque faction, du côté des dieux et du côté des humains. Donc, vous ne saurez pas qui affronte qui, mais par contre, vous saurez qui est de chaque corps. Donc, voilà, si vous ne voulez pas savoir qui c'est avant d'avoir lu le tome, ben, avancez jusqu'à la TNC, sinon, ben, là, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous donner un petit peu mon point de vue, parce que je suis plus ou moins d'accord, et il y a des trucs dont j'ai envie de parler par rapport à ça. Alors, du côté des humains, on a, comme je l'ai dit, Loubout, le plus grand général qui est connu la Chine. On a Léonidas, donc c'est quand même l'un des plus grands général spartiers de l'histoire, même si, personnellement, si j'avais choisi quelqu'un d'Antiquité, grec, et compagnie, j'aurais choisi peut-être Alexandre le Grand, ou Xerxes, je ne sais pas, Xerxes a quand même battu Léonidas, et Alexandre le Grand a un petit peu battu Xerxes, donc c'était peut-être logique de mettre Alexandre le Grand, ou après, ça aurait fait redondant avec la série des Fates. On a aussi Kojiro Sasaki, donc, pour ceux qui connaissent Vagabond, c'est le mec qui est sourd dans la série. Et, on a Simo Haya, donc, ceux qui ne savent pas, alors, je me suis renseigné, c'est censé être le plus grand sniper de l'histoire. Donc, un sniper dans un arc-tournoi. J'ai hâte de te voir comment ils vont faire ça. C'est intéressant. Mais, on a aussi Nikola Tesla, Nostradamus, Rasputin, ou encore Jack l'Eventreur, du côté des humains. Alors, comment te dire que quand on annonce un méga-tournoi entre les dieux et les humains, très clairement, je ne pense pas à Rasputin, Nostradamus, ou encore Jack l'Eventreur pour un tournoi. Très clairement, ce n'est pas du tout les bails. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça, parce que très clairement, si ça avait été moi qui avais fait la liste des combattants, j'aurais mis Gen.Scan, j'aurais mis Alexandre le Grand, j'aurais mis Adolf Hitler, j'aurais mis les plus grands généraux de l'histoire, Bonaparte, etc., etc. J'aurais mis vraiment des conquérants, des guerriers, des mecs des colosses, j'aurais pas mis des inventeurs ou alors des théoriciens, genre, Nostradamus, c'est un mec qui a juste avancé à la fin du monde. C'est non ! Ou alors Rasputin, c'est un médecin, il y a même Adam, Adam, de Adam et Ève. Non, c'est pas un combattant, lui ! C'est juste qu'il y a un mec qui a mangé une pomme. J'ai hâte de voir ces combats, très clairement, j'ai hâte de voir ces combats, je veux voir comment les auteurs vont pouvoir mettre ces personnages-là, les contextes historiques, les faire un parallèle avec les dieux et les faire combattre. Parce que Rasputin, ou Nostradamus, je ne sais pas du tout comment ils vont se battre avec leurs poings. Ça va être des combats idéologiques, c'est pas possible ! Et du côté des dieux, alors là, j'ai un peu plus d'héréticence parce que, bon, sur les 13 dieux, il y a quand même 3 dieux nordiques, 4 dieux grecs, ça fait quand même beaucoup de... Il y a même 2-3 japonais, ça fait quand même beaucoup de dieux pour aussi peu de Panthéon. J'aurais bien aimé voir un dieu, je ne sais pas, aztèque ou maya, des dieux africains, il y a juste l'Egypte, il y a un mec pour l'Egypte, c'est pas beaucoup, il n'y a aucun dieu juif, enfin, si je crois qu'il y a... Est-ce qu'on peut dire que Belzébute, c'est un dieu juif, enfin, vous savez, une des divinités, on va dire, bibliques, voilà, parce que c'est des démons bibliques, voilà, je ne sais pas trop, enfin, il y a très peu de choses hébraïques, il y a, pour l'Inde, où il y a tout ce qui est bouddhiste et hindou, il y a Shiva, il y a Bouddha, voilà, il n'y a pas beaucoup de divinités chinoises, sans Wukong, je ne sais pas, enfin, je suis un peu plus déçu du côté des dieux, parce que, il y a quand même quatre dieux grecs, trois dieux nordiques, c'est très peu de diversité, quand même. Et sinon, niveau dessin, bon, ben, il n'y a qu'une chose à dire, ça claque, ça rasse. Même quand ça discute, c'est épique, mais je vous jure, quand ça se bastonne, ça se bastonne, les planches, ça sent dingue ! Et je vous jure, j'ai vu des planches passer sur Twitter, Facebook, etc., etc., il y a des duels qui ont l'air monstrueux, j'ai vu un duel où le mec qui a envoyé des jabs, ça a l'air des jabs, c'était Luffy qui se battait, je veux voir ça, j'ai hâte de voir ces combats, je pense qu'ils vont être de plus en plus épiques, et surtout, quand tu réalises des combattants, je veux voir comment ils vont se battre, avec leur capacité, je veux voir ça, c'est franchement, ça a l'air trop épique. En conclusion, Valkyrie, Apocalypse était épique, c'était franchement super bien, ça a l'air débile quand on le regarde au premier degré, mais franchement, il y a quand même pas mal de réflexions, il y a pas mal de parallèles qui sont faits, des trucs intéressants au niveau de l'histoire, au niveau de la mythologie, franchement, j'ai surkiffé, c'était un putain de kiff, par contre, il n'y a que 4 tomes au Japon pour l'instant, parce que la série est encore en cours, et je crois qu'on m'a dit qu'il y avait genre 4 duels à l'heure actuelle au Japon, sur les 13, donc c'est-à-dire que la série va être très longue, sûrement une quinzaine, maximum une vingtaine de tomes, et il y a 4 tomes au Japon, donc on va avoir les tomes très rarement, je pense qu'on va avoir un tome tous les 6 mois, peut-être un truc comme ça, donc franchement, foncez, vous voulez de la grosse table, vous voulez que ça se marave, ça donne des grosses punches, lisez ça, voilà, franchement, j'ai que ça à dire, ça, si ça sort en animé, vous allez devenir fous, c'est comme Tengen Ashura, mais bon, j'espère que si, il y a un animé, ça sera pas comme Tengen Ashura avec de la 3D, ça sera de la bonne animation 2D comme on aime, en tout cas, je conseille, très clairement, je conseille. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Valkyrie Apocalypse, laissez plein de pouces bleus, laissez des commentaires, partagez la vidéo, et en description, il y a mon Twitter, mon Instagram, et mon Discord, allez, continuez à lire des mangas, et à plus !